Alors chez Icat, j'ai pris des choses magnifiques. J'ai acheté trois articles, mais alors d'une beauté, c'est parti. Je vais commencer avec le plat, ça faisait très longtemps que je voulais un beau plat. Là j'ai flashé littéralement sur celui-ci, il est magnifique. Il a des teintes un peu gris bleuté, crème. Regardez l'extérieur, c'est du vrai, made in Japan. C'est juste super beau quoi. C'est tellement beau qu'en fait on peut le laisser même comme ça avec des fruits. Je le trouve vraiment super quoi. Il a vraiment un format pour le coup qui est parfait. Donc voilà pour le premier. Ensuite je me suis pris un très beau plateau parce que je n'ai aucun plateau à la maison. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a une forme superbe celui-ci, regardez. Il n'est pas complètement rond, j'adore. C'est tout bête mais bon. Et voilà, la petite vague japonaise pour servir avec le thé. Et d'ailleurs, en parlant de thé, je me suis acheté une belle petite théière. Elle est en céramique. C'était emballé avec amour. Et regardez-moi ça, ces couleurs. Évidemment, on a le porte-filtre comme ça. Superbe. On continue pour ce haul de folie. Allez, c'est parti. On va commencer avec Oishi Market. C'est certainement la boutique la plus chère, j'avoue. Mais j'ai quand même pris deux, trois petits trucs parce que vraiment, ça me manque tellement le Japon qu'il fallait absolument que je prenne deux, trois petites choses. Donc je vous laisserai. De toute façon, les adresses sous la vidéo, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Petit déballage. Donc, on va commencer avec des petits snacks. Hop là ! Avec la sauce Otafuku. Hop ! Je trouve ça assez excellent. Je ne connais absolument pas. Vraiment, je ne sais pas du tout quel goût ça et tout. Donc, pensez à vous inscrire sur mon Instagram comme ça. Vous pourrez voir les photos et le détail de la dégustation. Et je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, alors, là, ce sont les fameuses almondes. Vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup ça. Et ça, c'est pour moi et Maxime. Ouais, uniquement. Celles-ci sont parfumées au thé matcha. Il y en a plein de goûts différents. Mais voilà, je... Maxime, on aime beaucoup le thé matcha. Et c'est absolument fameux. Par contre, je ne vous cache pas que c'est juste honteux le prix de cette boîte. C'était dans les 8,50 euros. J'en ai pris qu'une seule. Et franchement, on va les apprécier. Tadam ! Le café Boss Rainbow. C'est un café que j'aime beaucoup boire quand je suis là-bas. Quand il fait très très chaud dans la rue. Souvent, c'est celui-ci que je prends. Et ça me manquait. Voilà. Donc, je vais filer le mettre au frais et aller le déguster. Ensuite, j'ai pris une petite boisson comme ça. Alors, je la trouvais super mignonne. Franchement, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. C'est du Sakura Cola. Donc, le Sakura, c'est cerise, fleur de cerisier. En japonais. Et j'ai trois de goûter. C'est tellement joli. Regardez cette couleur rose bonbon. Donc, voilà. Pareil, sur Instagram. Foncez, vous abonnez. Parce que je fais pas mal de petites photos et vidéos sur Insta. Ensuite, ça, ce sont les bonbons sifflets. Et oui, ils sifflent réellement. C'est un truc de fou. D'ailleurs, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Le parfum classique que l'on trouve là-bas. Mais il me semble qu'il y a d'autres parfums. Et voilà. Ça, c'est vraiment pour Alexandre. Parce qu'il adore ça. Et il adore aussi nous casser les oreilles avec. Allez. Ensuite, j'ai pris ça parce que je ne connaissais pas. Et je trouve ça trop mignon. Ce sont les fameux petits flancs que l'on trouve au Japon. Sauf que là, c'est une version petit gâteau ou bonbon. Je ne sais pas trop. Donc, voilà. Je vais ouvrir tout ça sur Instagram. Ça va être magnifique. J'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dedans. Donc, j'en ai pris deux du coudé comme ça. Hop. Le deuxième est là. Ce sont les mêmes. Et on va terminer. Avec les bonbons à la limonade japonaise. Les fameux ramonés. Celle-ci, c'est la classique. Hop. Celle de gauche. Celle du milieu et celle de droite. Honnêtement, je ne sais pas. Ah si, celle-ci, ça doit être melon. Un truc comme ça. Et là, qu'est-ce que c'est ? Ah, ça a l'air d'être... Ah, c'est multifruit. Ah oui, en effet. On voit, il y a plusieurs couleurs. Je pensais qu'ils étaient tous blancs. Mais pas du tout. Donc, il y a fraises. Il y a bananes. Et je ne sais pas quoi. Peut-être citron. Je ne sais pas. Donc, ça, c'est un des bons préférés de Maxime et de Alexandre. Voilà. Les fameuses ramonées. Donc, voilà pour la petite boutique Oiship. Tout ce que j'ai pris. On passe maintenant à la suite. Alors, on va continuer ce haul géant. Avec la boutique Kyoko et Kmart. Donc, Kmart, c'est tout ce qui est coréen. Même si on trouve quelques trucs japonais. Et Kyoko, c'est vraiment pour le coup des produits japonais. Donc là, à Kmart, j'ai trouvé, comme d'habitude, je m'en ramène plein, du saké. Et alors là, pour le coup, ce sont des goûts que je ne connaissais pas. Donc là, on a goût pêche. Ici, fraise, strawberry. Ici, je crois que c'est sans parfum. C'est nature. Celui-ci, je ne l'avais jamais acheté. Cette marque-là, en tout cas. Et là, on a pêche aussi. Alors, je ne sais pas du coup. Est-ce que c'est pêche ? Donc, les amandes au thé matcha de l'île de Jeju. Regardez comment c'est trop magnifique en Corée. Mais j'ai trop hâte de goûter ça. Ça doit être magnifique. Je vous le rappelle. Foncez sur mon Instagram. Vous cherchez ChocMiel. Et vous trouverez. Ensuite, j'ai acheté ça. Alors, c'est importé du Japon. Mais comme je vous disais, on trouve aussi des produits japonais chez Kmart. Et ça, ce sont tout simplement des petits chocolats à l'effigie de Hello Kitty. Et de, je ne sais plus comment ils s'appellent, Peko-chan. Voilà, ça me revient. Juste, c'est rose, c'est Hello Kitty. C'est trop magnifique. Ensuite, j'ai pris des petits apéros. Ça, c'est spécial pour Maxime. Des petites chips apparemment bien pimentées. En tout cas, ça a l'air d'envoyer sur le paquet. Donc, voilà. A voir ce que ça va donner. J'ai pris ensuite... Alors, ça, ce sont des cacahuètes. Mais franchement, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre dedans. Cacahuètes et calamars. Voilà. Et ça a l'air... Ouais, c'est crackers coréens. Je ne sais pas trop. Mais j'aime beaucoup tester tous les nouveaux petits crackers. Ceux-là, je ne les connais pas. Là, c'est du Jolly Pong. Tout simplement du maïs soufflé. Pareil, voilà. C'est des petits crackers. Maïs soufflé. Peut-être un peu salé, j'espère. Toujours à base de maïs. J'aime beaucoup les trucs au maïs. Et là, ça fait les petites chips à cônes apéritives. Ça doit ressembler à des trucs qu'on a chez nous. Ensuite, alors ça, ça, c'est trop bon. Les petits pois. Et vous avez une petite coque comme ça, très croustillante. Mais c'est vraiment très, très bon. Je le prends à l'envers, le truc. Et c'est Calbi. Et franchement, Calbi, c'est une valeur sûre. Alors ça, ce n'est pas coréen. Ça, c'est japonais. C'est super bon à base de petits pois. Magnifique. Ensuite, j'ai pris des petits doréaki comme ça. Et ceux-là sont fourrés à la châtaigne. Ils sont très, très bons. Pour les avoir déjà goûtés. Donc, j'en ai acheté quatre comme ça. On en a un chacun. Vous faites ça au petit déj. Avec un petit café, c'est magnifique. Donc, les autres sont ici. Et pour terminer ce petit haul Kemart, j'ai acheté ça, Milkis. Et c'est un soda. Franchement, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Vraiment pas. Donc, je vous le dirai sur Instagram. Donc ça, je vais aller le mettre au frais. Comme ça, on pourra le déguster. Allez, on passe maintenant à Kyoko. Allez, je continue donc avec Kyoko. Et ces pâtes-là, vous les avez déjà vues. Je les adore. Je trouve qu'elles sont super faciles à préparer. Franchement, il y a cinq paquets dedans. Et un petit sachet, ça fait vraiment une personne. Et quand vous voulez faire des petits ramens express, quand vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez un peu la flemme. Franchement, elles sont déjà cuites. Il faut juste les réchauffer un peu dans un bouillon ou un petit peu d'eau. Et c'est superbe. Elles sont très pratiques. Elles ne sont pas très chères en plus, celles-ci. Donc, du coup, j'en ai ramené quatre paquets. Les deux autres, oui, je les ai déjà rangées. Bref. Ensuite, j'ai pris la sauce Kikoman Sésame Dressing. C'est merveilleux, si vous ne connaissez pas. Voilà, la texture est un peu plus épaisse et un peu plus foncée. Vraiment super bon. Si vous aimez tout ce qui est huile de sésame, graines de sésame, franchement, celle-ci, superbe. La sauce ponzu, elle est végane et elle est en verre, cette bouteille. Franchement, j'ai trois. C'est bon, la sauce ponzu. C'est un mélange avec des agrumes, notamment le fameux yuzu. C'est délicieux. Ensuite, j'ai acheté de la vinaigrette comme ça. Et ce qui est sympa, c'est que celle-ci, elle est sans huile. Et elle est au sésame ainsi que de la sauce soja. Voilà. Et vous n'avez pas un gramme d'huile là-dedans. Et j'ai aussi pris celle-ci qui est magnifique avec le yuzu, justement. Et pareil, elle n'a pas d'huile. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à tester. Du lemon tea, c'est tout simplement du thé au citron. Mais voilà, c'est quelque chose que je bois quand je suis au Japon. Et ça me manque tellement que je me suis pris une petite bouteille. Pareil, pour cette boisson, c'est tout simplement du thé vert Oyocha et sans sucre. Parce que, alors, qu'est-ce que c'est dur de trouver des choses sans sucre. Et j'adore ça. C'est hyper rafraîchissant. Je vais mettre tout ça au frais et les déguster. Ensuite, j'ai repris du vinaigre de riz. Hop, pour faire la cuisine japonaise. J'ai aussi repris de l'huile de sésame. Celle-ci, je l'adore. Parce que j'en avais pratiquement plus. Donc voilà, l'huile de sésame. J'ai pris des petits crackers japonais, comme ça, à la sauce soja. Je ne connais pas, c'est la première fois que je les prends. Foncez, je vous le redis. Allez sur Instagram parce que comme ça, vous pourrez avoir tous mes avis et vous aurez toutes les photos en détail. Ensuite, j'ai repris du furikake. Le furikake, c'est trop bon. C'est ce qu'on met au-dessus du riz. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour autre chose, vos pâtes si vous le souhaitez. Sur les omelettes, c'est très très bon. C'est tout simplement un petit condiment. Et ceux-là sont à base de légumes. Voilà. Pour les végétariens, vous savez maintenant qu'il en existe. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est la version Hello Kitty. Donc ça, c'est en version sachet individuel. Alors je vous les ouvrirai parce qu'ils ont des... Normalement, les packaging à l'intérieur sont différents. Ensuite, j'ai repris du negui. Alors j'espère que je le prononce bien. Je ne suis pas certaine. Et c'est super bon. Et ça, c'est vraiment spécial pour Maxime. Mais je lui en piquerai quand même. Et on en met en fait sur le dessus des ramen, de la soupe miso, des petits potages. C'est du poireau tout simplement. Du poireau japonais déshydraté. Et ça donne beaucoup de saveur en topping sur les plats. Ensuite, j'ai repris des petits pois grillés comme ça au wasabi. Vous avez l'habitude. Là, c'est une marque que je n'ai pas encore essayé. Je continue avec les pâtes. Alors ça, ce n'est pas moi qui l'ai pris. Ça, c'est mon chéri. Et c'est pour faire des ramen mais froids. Et celui-ci est parfumé au sésame, à l'huile de sésame. Et dedans, vous avez trois paquets en fait. Voilà. Il y a eu les instructions. Il faut quand même le faire chauffer, soit à la casserole, soit au micro-ondes. On refroidit tout simplement les pâtes ensuite. Et après, on ajoute les légumes. Et puis les petits sachets à l'intérieur pour agrémenter. Voilà. Donc comme il fait très chaud, ça c'est quelque chose qu'on va faire très rapidement. Finalement, je vous le redis, foncez sur Insta parce que vous aurez tous les détails. Il paraît que c'est super bon. Voilà. J'ai une copine qui n'arrête pas de me dire, il faut que tu essayes. Donc voilà. J'essaye Morinaga. C'est une très bonne marque normalement. Ce sont des pancakes japonais. Tout fait. Donc en fait, vous ajoutez quand même juste le lait, je crois. Et les œufs. Et c'est parti pour la cuisson. Donc franchement, je vais essayer. Je me suis dit, allez. Pendant que j'y suis, je continue avec du wasabi. Tout simplement, vous connaissez. J'ai repris de la Kewpie, la mayonnaise japonaise. Alors après, j'ai pris un petit condiment comme ça. Et celui-ci, c'est du piment avec du zeste de mandarine. Donc c'est assez relevé. Et c'est très très bon. Par exemple, quand vous faites un peu de poulet ou du bœuf sauté. Ou même pour mettre sur du riz, sur plein de choses, sur du poisson, de l'omelette. Ça donne vraiment un petit coup de peps au plat. C'est très bon. Ensuite, j'ai repris de la sauce soja salée. Parce que j'étais tout simplement sur la fin. Hop, un petit thé vert. C'est pas le même que l'autre. Celui-ci est très très bon. Là, c'est de la sauce soja sucrée. Pour ceux qui aiment beaucoup, par exemple, en mettre avec le riz. Voilà. Moi, j'aime pas trop. Mais c'est plus pour les enfants. Et celui-ci, je le connaissais pas. Voilà. Je connaissais pas du tout cette petite marque. Je trouve d'ailleurs très très mignonne. Des graines de sésame moulues. Donc là, on a les noires. Et là, on a les blondes. Pour se poudrer sur les salades. Sur les omelettes. Le poulet. Voilà. Soit vous les utilisez en graines entières. J'en ai aussi. Soit vous l'achetez comme ça en poudre. Ensuite, alors ça c'est un snacking. Je l'ai trouvé à la caisse. J'avais trop envie d'essayer. Au thé matcha. Pas de gluten. C'est aussi bon pour les véganes. Et je ne connais absolument pas. Mais j'ai trop hâte de goûter. Et là, j'ai pris... Alors c'est du folet caké aussi. À la bonite. Au poisson d'hydraté. Alors je surkiffe franchement l'emballage. Avec Astro le petit robot. Et le fond avec la vague japonaise. Le Mont Fujiyama. Franchement, c'est ouf. C'est pour le délire Astro. Mais on aime tout ça. Allez, c'est tout pour Kyoko. On continue maintenant avec CHR. Alors on continue avec CHR. Donc voilà le dernier vlog que j'ai fait de cette journée de folie. Et là, j'ai acheté un kit à Bubble Tea. Alors j'espère vraiment que ça va être trop trop bien. J'ai trop hâte de goûter. Il y a tout ce qu'il faut avec les étapes et tout ça. Donc je vous en dirai plus sur Instagram. Je vous le dis à chaque fois, mais foncez. Ensuite, on a acheté des boissons comme ça. Et alors celle-ci, je les ai goûtées parce que je les avais achetées en double. Parce qu'ils faisaient très chaud. Et on avait très soif. Et alors c'est vraiment très bon. C'est très parfumé. Mais alors trop sucré en tout cas pour moi. Donc là, il y a goyave, litchi et mangue. Mais si vous aimez les boissons bien sucrées, rafraîchissantes et très parfumées. Franchement, vous allez adorer. Ensuite, donc ça c'est japonais. C'est le Castella. J'avais déjà fait la recette sur ma chaîne. Le Castella, le gâteau au miel japonais. Et c'est trop bon. Voilà, il y a quatre parts. Ça tombe bien. On est quatre. Ça fera un petit dessert ou un petit goûter. J'ai repris un petit paquet comme ça de houdon. Les grosses pâtes énormes. C'est trop bon. J'ai pris les dorayaki. Donc ceux-là sont thé matcha. Trop trop bon. Vous savez, les gros pancakes fourrés japonais. Et ceux-là sont au yuzu. Le petit agrume qui ressemble au citron. Voilà, j'ai hâte de goûter. Écoutez, en tout cas, ça y est, cette fois, j'en vois le bout. Ce haul gourmand est terminé. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère que le vlog à Paris vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, foncer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes et de prochaines vidéos. Tchao ! Sous-titrage ST' 501